bonjour à vous dans cette nouvelle vidéo je vais vous montrer quelque chose de très original je trouve idéal pour halloween ou pour ceux qui adorent les araignées les toiles d'araignée c'est une guirlande toile d'araignée donc si j'ai fait avec trois petites toiles le but enfin c'est à vous de voir bien entendu c'est de faire avec plus vous pouvez faire avec beaucoup plus de toiles de toiles d'araignée vous pouvez faire les toiles beaucoup plus grande également c'est vraiment à vous d'adapter en fonction de la décoration que vous désirez en faire exactement à quel endroit vous allez le positionner donc voilà ce que je vais vous montrer alors pour réaliser cette très jolie guirlande et très originale toile d'araignée au crochet personnellement je vais prendre du noir donc c'est du fil coton 3 de fil d'art comme d'habitude en noir dans la description de la vidéo je vous mettrai le lien direct pour le coton et je vais crocheter avec le crochet numéro 3 alors on va déjà commencer par le cercle magique vous positionnez bien votre fils dans ce sens là vous faites le tour de votre doigt ce bout de laine de coton pardon vous le tenez avec vos doigts avec notre crochet on passe sous notre premier fil on va chercher le deuxième vous le ramenez à l'avant avant de lâcher notre doigt on va simplement faire une première maille serrée on retire le doigt alors maintenant donc la première maille serrée va compter comme la première maille en l'air on va faire une deuxième une troisième qui compte comme une bride plus une de séparation donc on a fait quatre mailles en l'air on va faire un jeté on va rentrer dans notre cercle du côté des deux fils vous rentrez vous ramenez le fil à vous quand on a trois fils sur le crochet on fait un jeté à travers les deux premières boucles un jeté à travers les deux dernières donc on a une bride une maille de séparation une bride on refait une maille de séparation un jeté on retourne dans le cercle on rentre on ramène un jeté les deux premières boucles un jeté les deux suivantes une maille de séparation un jeté toujours dans le cercle on rentre on ramène un jeté les deux premières boucles un jeté les deux suivantes on a quatre brides avec une maille de séparation au total dans ce cercle on va donc faire sept donc quatre une maille de séparation donc cinq une maille de séparation six une maille de séparation et cette bride alors je recompte 2, 4, 6, 7 alors maintenant à ce stade on retire notre crochet on reprend notre fil de départ on tire dessus pour fermer le cercle on a fini le premier tour pour le deuxième tour on va faire trois mailles en l'air qui comptent comme une bride plus deux de séparation on tourne notre travail là on va faire un jeté on va aller dans notre bride on voit bien ici donc on a l'espace de séparation et on a la bride vous allez dans la bride et dans la bride vous faites une bride deux mailles de séparation un jeté dans la bride suivante vous faites une bride deux de séparation dans la bride suivante vous faites une bride deux de séparation dans la bride suivante on fait une bride deux de séparation dans la bride suivante on fait une bride deux de séparation un jeté ici on a les mailles qu'on avait passé les trois mailles en l'air on va dans la troisième et dernière en fait dans la première maille qui se trouve juste devant et là on fait notre dernière bride comme ceci donc on a deux quatre six sept brides au deuxième tour pour le troisième tour on va faire trois mailles en l'air qui comptent comme notre première bride plus trois mailles de séparation on tourne notre travail on fait un jeté on va directement dans la bride où on va faire une bride au tour précédent on avait mis deux mailles de séparation entre chaque bride à ce tour là on va faire la même chose sauf qu'on va faire trois mailles de séparation donc une deux trois un jeté bride suivante une bride une deux trois un jeté bride suivante une bride une deux trois un jeté bride suivante une bride une une de trois un jeté bride suivante une bride une une deux trois don en place où je compte une la voulez vous laisser deux mailles on passe une deux en bas dans la 3 et on fait notre dernière bride A ce tour-ci également, nous avons 7 brides avec 3 mailles de séparation. Pour le prochain tour, on va faire les 3 mailles en l'air qui comptent toujours comme la première bride. Et là on va faire 4 mailles de plus qui comptent comme 4 mailles de séparation. On tourne, on va dans la bride, on fait une bride. 4 mailles de séparation, dans la bride on fait une bride. 1, 2, 3, 4 dans la bride. On fait une bride. 4 de séparation, dans la bride. On fait une bride. 4 de séparation, dans la bride. On fait une bride. 1, 2, 3, 4. Là on va compter. Donc on partant bien ici de notre crochet. 1, 2, 3. Vous entrez dans la troisième maille. Et là vous faites votre dernière bride. Donc à ce tour-là, on a toujours cette bride. 4, 5, 6, 7 avec 4 mailles de séparation. Pour le prochain tour, vous avez compris qu'on va faire exactement la même chose, sauf qu'à chaque fois on va rajouter une maille de séparation en plus. Donc on va commencer toujours par les 3 mailles en l'air qui font notre première bride. Au tour précédent, on avait fait 4 mailles de séparation. Ici on va en faire 5. 2, 3, 4, 5. On tourne, un jeté, on va dans la bride, on fait une bride. 1, 2, 3, 4, 5. Un jeté dans la bride, une bride. 1, 2, 3, 4, 5. Dans la bride, on fait une bride. 1, 2, 3, 4, 5. Dans la bride, une bride. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Un jeté. Comme au tour précédent, on avait fait 4 mailles de séparation. Ici, vous allez simplement compter 1, 2, 3. Dans la quatrième, vous faites une bride. Moi, personnellement, je vais m'arrêter donc ici pour la toile d'araignée. Vous désirez qu'elle soit plus grande. Vous faites exactement ce qu'on vient de faire. Vous commencez toujours avec vos 3 mailles en l'air qui font la première bride. A chaque fois, vous rajoutez simplement une maille de séparation en plus par rapport au tour précédent. Si je devais faire un tour de plus, j'aurais fait 6 mailles de séparation et bride sur bride et ainsi de suite. Quand vous avez la taille que vous désirez, on va faire une maille en l'air de plus, couper le fil et tirer dessus. Ici, on a terminé notre première toile d'araignée. Maintenant, vous allez faire une deuxième à l'identique de la première. On se retrouve donc à la fin, avant de couper votre fil, on se retrouve à la fin pour que je vous montre simplement comment les assembler. Quand vous avez fait votre deuxième toile d'araignée à l'identique de la première, là j'en ai déjà fait une deuxième. Je viens d'en faire une troisième pour vous montrer. On va simplement, donc quand vous avez terminé la deuxième à l'identique de la première et toutes les autres. Donc là, on a terminé. On va tourner notre travail. On va entrer, donc ici dans notre espace, avec une maille coulée. Ensuite, on prend nos toiles d'araignée, donc une ou deux, enfin celles que vous avez déjà terminées. Comme ça là, on se trouve de la même position. On prend ici l'angle de notre toile d'araignée. On rentre simplement à l'intérieur. On ramène avec une maille coulée. Là, on fait une maille en l'air de plus. On coupe notre fil. On tire dessus. On coupe tous nos fils. Et là, vous avez donc votre guirlande d'étoiles d'araignée de prête. Donc, vous avez compris, vous avez simplement répété le procédé qu'on a fait pour la première, le nombre de fois que vous désirez. Et ensuite, simplement les accrocher les unes aux autres. Comme ça, vous pouvez vraiment faire la longueur que vous désirez pour votre jolie guirlande. Voilà, j'espère que mon tuto vous a plu et je vous dis à bientôt.